Générique Arasadjodi, bonjour. Bonjour, encore une fois, Corneille. Mesdames, Messieurs, bonjour. Alors, aujourd'hui, on est dans le domaine juridique. C'est des mots spécifiques, c'est un langage spécifique également. Il faut comprendre pour en savoir davantage. Il faut nous parler d'acquittement aujourd'hui. Qu'est-ce que l'acquittement et quand est-il prononcé ? Alors, l'acquittement, c'est une décision de justice en matière de procédure pénale qui est un tel lien lorsqu'une personne compare devant une cour criminelle. Une personne, lorsque l'acquittement est prononcé, cela signifie que la personne est déclarée non coupable des faits qui lui sont reprochés. L'effet immédiat de l'acquittement, c'est que la personne, l'accusé, est libre de ce mouvement et la procédure, elle prend fin immédiatement. À moins qu'il y ait un recours ou un appel du paquet. Justement, le recours, l'appel, suspend-il la décision d'acquittement ? Alors, il faut dire que cela dépend de chaque pays, cela dépend de chaque législation, cela dépend de chaque code de procédure pénale. Donc, l'acquittement, ça peut prendre un effet suspensé, c'est-à-dire que cela peut suspendre, l'appel, pardon, le recours ou l'appel peut suspendre la décision d'acquittement, comme cela peut ne pas suspendre cette décision. Je vous propose de suivre Maître Raoul Moumbédi, avocat au Baro Béninois. Normalement, sur la question de liberté, le principe, c'est que l'appel, normalement, ne devrait pas avoir d'impact. Mais, il arrive que l'appel du procureur suspende également la conséquence logique qui est que l'accusé recouvre sa liberté. S'il n'y a pas, donc, d'effet suspensif, quel que soit le recours exercé, eh bien, la personne acquittée retrouve sa liberté. Mais si la législation prévoit un effet suspensif, eh bien, la personne bien acquittée, si la voie de recours est exercée, elle se retrouvera toujours en détention, en attendant que l'appel ou la voie de recours exercée puisse connaître une décision qui statuera de façon définitive sur son sort. Alors, mais, toutes ces informations, quand même, utiles, mais quand on reste un peu collé à l'actualité, c'est vrai que ça nourrit aujourd'hui un peu de guerre entre les praticiens du droit. Quant au cas de Gbagbo, par exemple, une personne déclarée non coupable, puisque, dans le cas de Gbagbo, Fatou Bensouda, procureur de la CPI, ne remet pas en question, en cause, la décision des trois juges en première instance, mais plutôt, c'est pour la suite de l'affaire, qu'elle a fait la procédure. Alors, comment ça peut se comprendre ? Parce que là, ça fait un mélange de théories. Voilà, il y a deux camps qui s'affrontent sur la question. En fait, cela revient à ce qu'on disait tout à l'heure, et c'est le résumé de l'élément de tout à l'heure. Cela dépend, au fait, de chaque disposition, de chaque test, et selon le statut de Rome, les dispositions ont prévu que la personne l'accusée, l'accusée, on peut le maintenir en détention, juste pour, quand on a des doutes sur la crédibilité de la personne, c'est-à-dire lorsqu'elle est libérée, est-ce que, lorsque la procédure va se poursuivre, lorsqu'on va lui faire appel, est-ce qu'elle sera disponible, est-ce qu'elle viendra vraiment, est-ce qu'elle va répondre à l'appel ? Donc, ce n'est pas une mesure de sécurité qu'on maintient la personne en détention, et c'est selon le statut d'Europe. Mais dans ce cas précisément, le cas de Bagbo, aussi, j'aime parler avec vous, c'est que Bagbo et Blé Goudé ont quand même aussi un engagement à la CPI, en quant à ce qui est de leur disponibilité dans la suite de l'affaire. Alors, si déjà il y a ça, est-ce que Fatou Bensouda a besoin forcément d'imposer l'appel ? Puisqu'il y a un document comme ça qui existe. – C'est vrai qu'il y a un document comme ça qui existe, mais la procureure de la Coupe pénale internationale doit avoir ses raisons, c'est parce qu'elle peut-être n'a pas forcément confiance en ces deux personnes qui ont quand même passé des années en détention. – Oui, elle ne peut pas, ces personnes, ces deux, c'est-à-dire Laurent Bagbo et Charles Blé Goudé, ne peuvent pas respecter cet engagement. – En tout cas, c'est le rendez-vous, c'est pour le 1er février. – Le 1er février prochain. – Certains pensent qu'il y a beaucoup plus de politique de coups autour de ce procès. Et Laurent Bagbo, ce n'est pas le thème de votre chronique, en tout cas, merci. – Si vous le permettez, je voudrais rapidement ajouter que lorsque la personne est acquittée, c'est-à-dire lorsqu'elle est déclarée non coupable des faits qui lui sont reprochés, eh bien, la possibilité d'exiger réparation, c'est-à-dire une indemnité peut être accordée. Et il revient donc de demander cette réparation intégrale du préjudice moral et matériel que lui a causé la détention provisoire. – Et justement, dans la décision de justice, souvent on parle de tel acquitté ou relassé. C'est quoi la différence entre ces deux concepts ? – Alors, il faut faire une distinction entre l'acquittement et une personne relassée. En réalité, au début, je l'ai précisé, l'acquittement est prononcé devant une cour criminelle. C'est lorsque vous êtes accusé des faits de crime qu'on parle d'acquittement. Mais une personne est relassée devant un tribunal correctionnel, c'est-à-dire lorsque vous êtes présumé coupable d'un délit, par exemple, d'un vol. On peut, en réalité, au fond, c'est la même décision, mais cela dépend des coûts. – D'accord, d'accord. Merci pour toutes ces précisions. Merci à vous, Rassia Lodi. – Sous-titrage ST' 501